Musique Connaissez-vous toute l'histoire de Code ? Je suis sûr que non et je suis sûr que cette vidéo va être utile à vous, fan de Call of Duty ou même si vous n'êtes pas fan de Call of Duty. Tout d'abord, un petit peu d'historique, le tout premier Code a été créé en 2003 par Infinity Ward en collaboration bien évidemment avec Activision et celui-ci s'appelait tout simplement Call of Duty 1. S'en est suivi 11 titres qui sont sortis à ce jour et jusqu'au 13ème titre qui s'appelle Infinite Warfare qui n'est pas encore sorti. 13ème, ce chiffre ne porterait-il pas malheur ? Tiens, c'est peut-être pour ça que celui-ci a plus de 3 millions de dislikes sur sa vidéo YouTube. Bon, parlons chiffres un peu maintenant. Donc Call of Duty, c'est tout de même 13 jeux à ce jour sans compter les extras tels que Call of Duty Online. C'est 18 plateformes différentes où celui-ci a été produit. Autant dire qu'il y a des chiffres énormes au niveau des plateformes et aussi plus de 230 millions d'exemplaires vendus à ce jour. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et au niveau des ventes par jeu, et bien le jeu le plus vendu au niveau de Call of Duty et sûrement l'un des jeux les plus vendus de tous les temps est Modern Warfare 3 avec pratiquement 33 millions de ventes et Black Ops 3 a pratiquement 30 millions de ventes. Autant dire que la licence ne s'essouffle pas. On est obligé de passer par le conflit Call of Duty et Battlefield, deux gameplays plutôt différents, mais deux jeux qui s'opposent chaque année avec des énormes conflits entre les développeurs. Mais vu que Call of Duty a pratiquement gagné à chaque fois haut la main contre Battlefield, le combat est vide réclé, sauf peut-être cette année avec le nouveau Call of Duty, le nouveau, bien évidemment, Battlefield, qui peuvent s'opposer très durement car on sait que Infinity Warfare ne plaît pas forcément. Pour ce qui est des guerres abordées dans ces jeux, et bien vous savez qu'il y a la Seconde Guerre Mondiale, il y a aussi le Vietnam, deux guerres où les Américains ont été acteurs, il y a aussi des guerres modernes qui n'ont pas forcément existé avec notamment Black Ops 3 ou même Infinite Warfare, et il y a des guerres un peu plus récentes telles que l'Afghanistan qui sont abordées dans certains Mondaines Warfare. Et quel est le jeu le plus apprécié de la série ? Et bien je pense que vous le savez tous, c'est Modern Warfare 2, même jeuxvideo.com est d'accord avec vous, il a reçu tout de même la note de 18 sur 20, maintenant on sait que les Call of Duty sont beaucoup moins appréciés, notamment à cause de la modernité des combats. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le jeu Call of Duty a toujours eu un mode multijoueur, que ça soit de Call of Duty 1 jusqu'à maintenant, Call of Duty Black Ops 3 ou encore Infinite Warfare, et c'est sûrement pour ça que la licence a beaucoup plu au début et beaucoup en maintenant, car on sait que le multijoueur est maintenant quelque chose de commun. Encore pour parler argent, il faut savoir qu'Activision a engrangé plus de 10 milliards de dollars de bénéfices avec Call of Duty depuis 2014, c'est-à-dire qu'en 2 ans, cela a pu encore augmenter, jusqu'à peut-être 20 milliards d'ici quelques années, c'est tout de même quelque chose d'énorme au niveau du jeu vidéo. Il faut savoir que c'est l'un des rares jeux e-sports qui se trouve sur console, en effet la plupart des jeux e-sports se trouvent sur PC, avec notamment League of Legends, ou encore en FPS avec Counter-Strike. Maintenant, petite anecdote pour les joueurs zombies, en effet le mode zombie qui est apparu sur World at War a failli ne jamais voir le jour, car les développeurs pensaient que celui-ci était mauvais, et heureusement qu'ils ne l'ont pas supprimé, car en effet maintenant il est extrêmement vendeur pour les Call of Duty modernes. Et enfin, on termine avec Black Ops 2 qui est l'un des jeux les plus importants pour Call of Duty à cause de son mode League qui est un mode compétitif qui a fait découvrir à bon nombre de personnes la compétition sur Call of Duty et même l'e-sport en général, car en effet ce mode League donnait un avant-goût de la compétition et a fait découvrir à bon nombre de personnes que ce soit en France ou dans le monde la compétition sur Call of Duty ou même la compétition en général sur d'autres jeux. Bon et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Pour conclure, j'aimerais dire que Call of Duty a intérêt un petit peu plus à écouter sa communauté, car celle-ci pourrait s'essouffler énormément d'ici quelques années, notamment avec des adversaires tels que Overwatch ou encore Battlefield, car en effet Battlefield a enfin compris que les joueurs passent avant tout et qu'il faut les écouter. c'est un petit peu plus à écouter. – Sous-titrage FR 2021